Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est ça. Tu peux passer au bosseron que j'ai vu, qui lui avait un appareil pour ne pas faire démarrer son auto s'il avait pris de l'alcool. Un éthylomain? Oui, c'est ça, un anti-démarreur éthylométrique. Je me semble que c'est ça. Oui, puis il s'est acheté 25 pieds de hausse au Canadian Tower, puis il a plugé ça après son démarreur, puis il souffle à l'autre bout. Ben non! Tu as dit que ça marche. Arrête de croire ce que tout le monde te dise. Ben lui, ça va de l'air vrai son histoire. Arrête de croire ce que tout le monde te dit, puis arrête surtout de le répéter. Ah oui, mais je trouve ça drôle. Il dit, j'ai 25 pieds d'air frais tout le temps, fait que ça arrive en l'air à mouille. Il dit, ça marche. Fait que, le lendemain matin, je me lève, puis mon Ariasca est arrêté sur la 10e avenue, puis là j'ai manqué de gaz. Fait que, moi, intelligent, je me dis, puis j'ai pas de maudit de sang. Des bords d'intelligence? Oui, je m'envoie dans le cabanon, je ramasse le 5 gallons de gaz à mon père, puis j'ai dit, m'a passé le long de la haie, il me verra pas. Il ne se regarde pas dehors, lui, tout le temps. Fait que, je m'envoie avec son 5 gallons de gaz pour aller tanquer mon char. Il n'était pas comme toi, ton père? De quoi? À regarder dehors tout le temps? Oui, il m'a vu aussi. Il était bien pareil. Il était bien pareil. Fait que, ça va où, là? Ben, j'ai dit, je vais mettre un petit peu de gaz dans mon char. Il dit, ça va bien aller dans cette caniste-là, c'est du gaz, puis de l'huile qui va déménager pour la tondeuse. Il dit, tu vas voir que ton char, tu le ramèneras pas. Trouve-toi de l'argent, puis paye-toi-en. Je suis allé remettre la caniste dans le cabanon. Tu étais docile, quand même. Oui, j'ai appelé Banane, j'ai dit, t'aurais-tu 20 piastres? Tu l'as appelé de où, de la maison? Ben oui. Tu devais avoir un téléphone dans le cabanon. Moi, mon oncle avait un téléphone dans le cabanon, puis il y a un sur sa toilette en bas. Ah oui? Oui, dans le temps qu'il n'y avait pas de cellulaire, il y avait un téléphone. Moi, mon oncle n'avait pas ça, un téléphone dans la toilette en bas. Je me disais, à quel point tu veux vraiment parler au téléphone pour t'avoir un téléphone avec un fil à côté de ta toilette? OK, puis c'était pas un cas d'urgence. Dans les chambres d'hôtel, des fois, il y a ça. Si c'était un gars d'urgence. Non, non, mais... Non, il n'y avait rien qui avait l'air apprécié, vraiment, avec cet homme-là. Tu serais? Non, 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 c'était pas un gars d'urgence. OK. Là, j'ai pas le choix. Tu parles-tu au téléphone à la toilette? Moi? Oui? Non. Jamais? Hum... Ça m'est arrivé. Non. La semaine passée. Ben, ça dépend. OK, si ça t'est arrivé, c'était quoi le cas? T'as répondu ou t'as répondu? J'ai répondu. Oui, j'ai répondu, puis il fallait que je réponde. Est-ce que tu floshes la toilette? C'était-tu? Non, il fallait pas que je floshes, mais c'était de contrôler les autres bruits, puis j'avais fini de dire ce que j'avais à dire. T'as pas dans tes... Mais là, il fallait que je parle encore, si je voulais... Il fallait que tu parles par-dessus pour amoindrir les bruits en arrière. C'est ça que je dis. C'était très difficile. T'avais juste à tousser, puis à cracher, comme ça fait tout le temps. All right. C'était où, là, que ton arieska, puis t'as appelé Banane, t'as passé 20 piastres, t'as remis du gaz, t'allais pour ses monitrices? 20 piastres, c'est pas ça, j'avais d'autres choses, je l'oubliais. C'est pas grave. C'est à ton tour. C'est à mon tour? Oui. OK, je suis prête. J'ai fait le tour de mes niaiseries. Là, j'ai demandé à Marie-Pierre Savard tantôt de me donner... Moi, j'ai vraiment une très grande liste de sujets, puis j'ai dit à moi des numéros que tu veux que je te parle, OK? J'ai dit ça, tu peux, je les fasse pas, je vais faire à ma tête pareil. Aïe, OK, OK. OK, j'en ai un bon. As-tu un nuque... Je vais prendre un petit peu de shake, OK, parce qu'il y a des protéines. Sérieux, c'est quoi ton assidrapport d'avoir ça là-dedans? C'est quoi? Je comprends pas, là. Tu penses-tu que tu en es dans le sud? Everlast. Oui, oui, oui. C'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit. C'est pour mes chocs électriques, c'est meilleur. C'est quoi? C'est pour mes chocs électriques. Quand je m'entraîne en choc électrique, c'est meilleur. Il est dans le déni, lui, coudonc. OK, OK. On a toutes notre ustensile préférée, je pense. As-tu ton ustensile préférée, toi? Oui. Tu sais exactement de quoi je parle, hein? Absolument. Moi, je mangerais tout avec une grosse cuillère. Ah, oui? Oui. Surtout le dessert, je trouve que ça va bien plus vite, c'est bien plus le fun. Non, mais dans tes grosses cuillères, est-ce que t'en as une que c'est ta favorite? Que mettons qu'elle est là, t'es comme... Vous, pas en tout? Non. Non? J'ai les ustensiles que je déteste. Ah. Parce que moi, quand j'étais au cégep, à la cafétéria, des fois, on montait les repas de la cafétéria, puis il y avait des ustensiles. Tu sais que c'est limite avec de la tôle, tu sais? Tu sais, c'est quasiment de la tôle. Ça veut dire une fourchette de même, Jean? Oui. Oui, puis qui pèse rien, qui est vraiment plate. Et j'haïs ça, manger avec une ustensile qui n'est pas pesante. Puis ça, j'ai encore mes ustensiles de cégep. Pourquoi aussi, t'es encore? Je sais pas. T'es gêné de les jeter. Oui. Mais tu sais que tu peux faire ça, personne ne va s'en rendre compte. Je sais. J'ai dit quand même, va aller à la cafétéria. T'es gêné de jeter tes ustensiles, puis t'es gêné de manquer de gaz dans ton char. Oui. Moi, je suis toujours gêné. Ça, c'est plus tough. Donc, moi, j'aime ça, la grosse cuillère, parce que... Ça me permet... Tu prends toujours une grosse cuillère? Ben, si je pouvais, je mangeais tout avec une grosse cuillère. Ben, si je pouvais, tu peux, là. Je veux dire, il n'y a pas de police qui check vers ces... Mettons, au sein du Château-Fontenac, c'est un pas embêté, là. Oui, mais là, il fait pas des tours de potage à tous les semaines avec toi, là. Non, je sais, mais des fois, je vais souper là, puis... OK. Tu sais, s'ils t'en emmènent pas... Mais chez vous, mettons, tu manges tout avec une grosse cuillère? Non, mais si je peux, oui. Ben, pourquoi tu pourrais pas? T'es chez vous? Ben, je suis jugé par mes invités, mettons, s'il y a des invités. Mes enfants... Elle juge pour d'autres choses. Quand tu vas te coucher à 11h30, ton juge en crise, là. Je sais. Alors, toi, c'est quoi ton ustensile préféré? Ben, j'ai pas un ustensile préféré. Dans chaque catégorie d'ustensile, j'ai mon préféré. J'ai ma paire de pinces préférée dans mes six paires de pinces. J'ai ma petite cuillère préférée, c'est elle avec un coeur. J'ai ma fourchette préférée, qui a elle. C'est le premier set Ikea que j'ai eue, puis là, j'en trouve plus des de même. J'aime ça avec des longues dents. OK. Donc, ça veut dire que toi, si tu reçois, plus que deux personnes, tout le monde va avoir des ustensiles d'épareillés. Oui. OK. C'est de mode, ça? Hé, quand t'es séparé, chose, essaie de gérer ta coutellerie, hein. Ça arrive de la boîte à lunch, aller-retour. Moi, j'ai la moitié de la coutellerie à Jojo, puis elle a l'autre moitié de ma coutellerie, là. OK. Et ça, oui, t'as pas ça, toi? Non. Moi, honnêtement, j'en ai acheté un jour. J'avais ramassé 2 800 000 points de quelque chose. OK. Puis je me suis commandé... 7 ustensiles? Oui, j'ai eu 4 ustensiles de chaque. C'est un point de même, c'est comme les pesos, hein? Ça va un petit peu plus grosser. C'est beaucoup plus élevé. Ah, bien en tout cas, c'était mon sujet. Bon. Moi, j'ai tous des sujets de même, là. Deep, deep, deep. On peut tous brailler ici, puis tout, là. Avez-vous vos Kleenex? À quelle âge j'étais Frenchie, toi? Ah, mon Dieu. J'étais en 6e année, mais je me suis fait fourrure. T'es pas demandé qui, là? Mais pas fait fourrure, je veux dire, je me suis fait avoir... Je me suis vraiment faite avoir sur mon premier French. Ah oui, pourquoi? Ah oui. Bien, parce que... C'est comme ton mononcle avec la corgée de gaz, c'est inattendu. Non. Non, c'était de mauvais goût. Non, non, non. C'est qu'on était en 6e année, puis là, on s'en allait tous en secondaire 1. Puis là, bien, on s'est dit, on peut pas arriver au secondaire pour avoir Frenché, comme si ça se faisait pas. Mais en tout cas, quand t'as 11 ans, tu te dis ça... Ah, mon Dieu. En tout cas, j'en reviens pas, là. Fait que c'est ça. Fait que je me disais à mes amis, Frenchons notre chum. Parce que quand t'as 6e année, t'as tout un petit chum que quand tu commences à sortir avec, tout ce que tu fais, c'est arrêter de se parler. Fait que la journée que vos enfants vous disent qu'ils ont un chum, c'est une bonne nouvelle, ils se penseraient rien avec lui, t'sais. Fait que j'arrête de parler à ce gars-là. Puis au soir du party de 6e année chez quelqu'un qu'on avait réussi à faire, bien là, on a dit à Manet, un, deux, trois go, on part tous avec nos gars Frenchés. Puis là, bien, il y a juste moi qui l'a fait, t'sais. Toutes les autres, ils l'ont pas fait, sérieux. Je suis la seule qui a Frenché. C'était qui? Bien, je le dirais pas, là. Pourquoi? T'es bien rouge. Bien, c'est parce que je suis rouge. Je suis tout le temps rouge. On va aller prendre de l'air entre les deux podcasts, je viens rouge, je ne veux rien. Non, non, mais c'est ça, là. J'étais en Sacre Amal dans le matin, j'étais là, ma gang de c'est une mitaine. On avait dit qu'on le faisait, là. Moi, je vais être la pute au secondaire au lieu d'être la game. Ça change tout, là. Mais lui, c'est le king aujourd'hui. Il a dû être élumeur quelque part, quelque chose. Lui, d'après moi, il ne sait pas qu'il était le... Non, il n'y a pas l'air à savoir grand-chose. Parce que moi, je me souviens qu'en sixième année, un peu la même affaire. On voulait tout Frencher avant d'arriver le secondaire. Mais on voulait beaucoup, beaucoup. Mais ça marchait peu, peu, peu. Tu comprends? On n'avait pas beaucoup de oui, là. Comment tu signifiais ça, que tu voulais beaucoup, beaucoup? Bien, il me semble qu'on était collés beaucoup, là. Quand ça faisait 20 minutes que t'as serré, là, pis tu disais... Tu sais, c'est correct, là, on a chaud, pis... Ah, c'était agréable, ces moments-là, hein? Oui. Puis là, mon premier French au secondaire... Oui? Mais tu sais, moi, ça reste à une autre époque, là. Moi, c'est de la police, là. Tu sais, moi, l'époque du secondaire... Oui. Tu sais, la plus belle fille de ton cours d'histoire, mettons, là. Moi, je me souviens d'elle. Secondaire 2, ça. Secondaire 1, t'as fait quoi? C'était en secondaire 2. Secondaire 1, je jouais au déconquet dans le gymnase. On n'avait pas le temps de Frencher. Et que ça devait sentir bon, hein? Mais elle s'appelait France. Ah, tu sais, ça n'a pas le même ange, là. Tu sais, à mon époque, de mon âge, t'as des France, là. Tu sais, c'était tous des vieux noms. Puis France, elle était quand même jolie, mais elle était dans la catégorie de filles que son linge était fabriqué par sa mère. Ah, oui. Tu sais? Fait que, tu sais, sa mère, elle ne disait pas... Ah, mais elle a l'air d'eau. Oui, oui. Ah, oui, c'était... Puis tu sais, sa mère, elle ne disait pas, « Je vais te faire ça de taille, tu sais, sexe, un peu, là. » T'as pas sur mon doute, là. T'as du flot bien large. D'après moi, il y a des semaines que c'est son frère qui le mettait, puis c'était correct, là. Voilà, voilà. Puis ça sentait le linge de... Tu sais, mon époque, là, c'est loin, là. On est dans les années... Fin des années 70, depuis 80. Là, ça sent la maison chez eux. Bien, c'est le même de la vie, là. Mettons que je suis en ton linge, je dois sentir la maison chez vous. Bien, non, je me parfume, je me mets du tour de bras, j'essaye de me tenir un peu correct. Oui, mais ça va quand même. Si t'as fait de la sauce en spaghettis, ça sent pareil, là. Oui, à cette époque-là, honnêtement, ça sentait la maison. J'avoue que ça sentait la maison, oui. Le problème, elle, son père avait une ferme. Ça sentait plus le dehors que le dedans. Elle avait tiré les vaches, la veille, là. C'était clair, là. Fait que, là, elle passe 20 minutes collées après, j'ai dit, là, il faudrait que ça se passe, là. Puis surtout que, dans ce temps-là, on était comme encastrés dans la case. Tu sais, la meilleure ferme, Fancher aux cases, oui. Hé, Seigneur. Puis là, tu te dis, elle ne peut pas se sauver ni à droite ni à gauche. Puis là, je bouge la porte, là. Ça a comme pris... Ça n'a pas une agression, mais elle était comme pris là, là. Elle avait dans le fun de son bord, pareil. Puis là, ça n'a pas dit oui tout de suite. Un moment-là, on s'est ramassé une gang. Puis là, je voyais bien qu'il y avait d'autres monde dans la gang. Puis elle, c'était France, là. Ça sentait à mort. C'était pas le pays, là. C'était la fille, oui. Non, parce qu'en France, ça sent pas mal. Non, c'était juste l'entreprise paternelle. Elle, elle appelait ça de même. Elle, elle appelait ça de même? Oui, mais c'était l'étape. Fait que... Et là, à un moment donné, on est une gang, puis ça se colle, et elle commence à Frencher un autre gars dans la gang. Hé, on dirait que je prends pour France. Tu vois ce que je veux dire? Là, je comprenais pas le message qu'elle voulait me passer. Puis là, Frencher... Mais ça me s'éclaire. Est-ce que c'est le message qu'elle voulait te passer ton tweet dans ma case quand c'est moi qui est dedans? Hé, elle me regardait dans le Frencher. Ben, c'est ça. Puis là, elle arrêtait pas de me regarder de même, là. Elle m'a regardé moins, là. Là, je lui ai dit, voyons, c'est qui est bien folle, elle. Elle est bien folle? Moi, je l'aime. Je sais pas où, je voudrais la rencontrer. C'était une 3 entailles à ce temps. Oh, Stéphane! Moi, je suis assis sous ta nappe, là. Puis, d'après moi, tu n'es pas une urne, hein? OK. C'est à mon tour? Non, fais ça un autre, fais ça un autre. T'as l'air bien parti, vas-y. Je pense que t'allais au Cégep quand j'ai Frencher après ça. Hé, puis ça, c'est vrai, là. Hé, mais tu devais donc bien Frencher mal en arrivant au Cégep. Hé, parce qu'on va se le dire, là, Frencher, ça s'apprend, hein? Bon, mais j'ai pratiqué avec mon frère. Oh! C'est pas tant d'années. Hé, hé, non, mais ma première date au Cégep, là, je m'en souviens tout le temps, ma première blonde, c'était vraiment ma blonde. On n'avait pas Frencher. Comment qu'elle s'appelle? Je m'en souviens pas au bandage. Avais-tu un nom de pays, elle et tout? Non. Tout le temps, le monde avait des noms de pays. Oui, mais elle, je pense qu'elle s'appelait Nathalie. Elle était en graphisme à Rivière-du-Loup. En graphisme, en soirée 19. Ah non, là, on est en... Moi, j'arrive au Cégep, on est en 85, à peu près. Quand même. Elle avait pas mal de pixels pour être graphiste en 85. Oui, puis elle, elle venait de Montréal, fait qu'elle était habillée fuckée. OK. Tu sais, avec du grand linge. Des grandes bottes. C'était juste pour cacher qu'elle avait pas de seins, mais ça, tu savais trop peur. C'est quoi qu'on fait, nous, les petits bonnets? Fait que... C'est l'angle. Et là, je l'invite à souper. Hé, c'était Winner, là. Un gars au Cégep en appart. Moi, j'étais quand même jeune, j'avais 17 encore. J'invite... Tu sais, c'est vrai que c'est Winner, un gars que ses parents payent tout pour lui, là. Oui. Il invite une blonde à souper, là. Oui, puis tu sais, la seule affaire qu'il a cuisiné dans sa vie, c'est des toasts. Tu l'as amené où? Je l'ai dit... Ben, je suis dans l'appart. Ah, OK. Tu l'as pas de mon restaurant? Ben non, ben non. Ben, tu as parti en disant que c'était Winner. Ben, c'était Winner parce que je l'invitais, puis j'avais mis des chandelles. Hé, ça me semble que ça ressemble à mon drôle, une émission de 4,5, ton affaire. Non, mais c'est vrai, je te dis. Moi, j'y vais... Tu avais mis des chandelles. Je t'ajure que c'est vrai. J'étais... Je restais avec Bab. Bab, c'était Sylvain Roberge, qui était mon coloc à l'époque, qui était un an plus vieux que moi, puis on avait ce qu'on appelait une suite dans les résidences du cégep de Rivière-du-Loup. C'était un grand local que nous, on avait divisé avec des rideaux. Fait qu'il y avait un côté, il y avait nos lits, puis l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait une genre de petite salle à manger. Mais là... Ce qu'on appelait une petite salle à manger. On avait créé ça, mais c'était un local vide. Fait que... Et là, j'avais dit à Bab, va prendre une grande marche de deux heures et demie, quelque chose. J'ai invité la fille de Montréal à souper. La fille de Montréal. Oui. Elle ne me souvient pas de son nom. Fait qu'elle ne peut pas dire son nom. Fait que Bab, il dit, c'est bien correct. Et nous, on avait déjà un code au cégep. Ça, vous aviez déjà, peut-être, tout ça. Tout le monde a un code. Au cégep, s'il y avait un soulier sur le seuil de la porte, ne rentre pas, là. C'est comme pas le temps, là. Tu sais, viens plus tard. Tu comprends? Oui, oui, on comprend. Vous aviez ça? OK, parfait. Mais là, d'autres, c'est rien que le souper. Fait que je ne mets pas de soulier dans la porte. Et là, je vais à l'épicerie. J'achète des filets de poisson. T'es allée à l'épicerie pendant le souper. Non, non, avant, avant, je te parle, là. J'étais allée acheter des filets de poisson à l'honneur. Parce que, tu sais... Ça devait se sentir bon, hein? Après ça, c'est France, que t'as sûrement repogné, j'imagine. Non, non, c'est un autre. Et là, le pire, c'est triste, cette histoire-là. Denti en Cannes. Qui était en spécial. Et là, je prépare ça, puis tout ça. Et là, elle mange. Je vois bien qu'elle n'aime pas tant ça. Puis que c'est pas... Tu sais, qu'on manque de sujets en plus, là. Vous auriez dû vous en préparer. T'aurais dû faire une pratique. Et honnêtement, à part, durant le souper, on avait des salles de bain communes aux résidences. Ça déborde de bonnes nouvelles. Ton appart au cégep, toi? Non, c'était pas parfait. Fait qu'il y avait un vestiaire commun. Fait que... Tu restais ça dans le gymnase? Non, on avait... C'était tous des petits locales. C'était comme une prison. Y a-tu genre? Y a-tu genre en prison? Euh, non. C'était tous des petits locales serrés. Puis il y avait un grand local, mais pour deux innocents à faim. Ça, c'était nous autres. En train de prison, t'as raison. Fait que là, elle va à la salle de bain. Puis c'était des salles de bain communes. Mais moi, je vais pas. Elle revient. Puis là, finalement, il se passe rien. Puis elle s'en va. Puis là, le lendemain, il y a comme... « Ouais, ouais, je suis un peu mal à l'aise. Faut que je t'en parle. » Oui, non. Un gars, un gars qui vient de voir. Un gars. Un gars. Puis là, en plus, au cégep de Rivière-du-Loup, les résidences étaient divisées vraiment en deux. Il y avait les gars d'un bord puis les filles de l'autre bord. Ça a marché? Non, mais il fallait... On crossait le système. On connaissait les portes d'urgence, nous autres, à cette époque-là. Et sérieusement, la fille était allée se faire vomir durant le souper. Puis là, j'ai toujours pensé... Elle avait des problèmes d'alimentation? Oui, c'est ça. Je pensais que c'était pas bon, ce que j'avais fait. Mais quand j'ai su qu'elle était... Je sais pas quoi, là. J'ai dit « Ah, fiouf! » Tu comprends? C'était pas à cause de ma recette. Fait que là, maintenant, t'as la conscience tranquille. Oui, tranquille, tranquille. Je cuisine à ce temps de même. De même. Il tourne-moi de potage puis tout. Je me suis acheté un thermomix, ça fait ça. À côté. De même. Ben oui. Ben, j'ai fait une crème de tomate. J'ai dit « Ah, mais c'est quand même crise d'affaires. » Ben, je sais. Tu prends tout pour te lever en crème. Dans le fond, c'est un blender que tu t'as acheté. Oui, mais il chauffe. Oui, mais il chauffe. Oui, mais il a dû passer ça. Elle est chaude. Ou un peu de mix, là. Prends-toi un peu de prots. T'es-tu saoué? C'est parfait. Ça paraît. Ça paraît. Tu aimes-tu mon chandelle? Il est saumon. Il va être beau quand je vais être bronzé. Ben, parce que là, t'as la même couleur que lui. OK. Jusqu'en arrivant les oreilles. T'es rouge comme moi la semaine passée. Tu veux? Oui. En plus, même. Mais aujourd'hui, il est tellement fait beau. Je me suis fait bronzer. Ah, oui. Tout en changeant d'accent, là. Avec la... À travers la fenêtre. Non, mais sérieux, c'est-tu le fun qui fait soleil, hein? Moi, j'ai un paquet de problèmes. Je trouve que des fois que la vie, c'est que la colisse de marde pis j'ai le goût de tout vendre, de toute fenêtre. Pis là, aujourd'hui, il faisait soleil. pis j'étais comme, ah, il y en a pas de problème. J'ouvre deux autres sucursales. C'est parti. Non, mais c'est le fun qui fait soleil, hein? En ce cas. C'est vraiment bon pour notre morale. Oui, c'est ça. Ça pis ça. Ah oui? Les spédules. Les deux ensemble. Excellent pour le moral. Qu'est-ce que tu penses des... Toi, tu te fisses sous le bas, toi aussi. Ben, moi, je suis né dans une maison de gars. Ben, non, mais pars-moi pas ça de si loin que ça. Je vais juste poser une question. Tu sais que dans ma maison, je me suis fait installer une urinoire? Oui! Non, mais l'urinoire, c'est pas... C'est ton bidet sérieux, hein? Ah, ça, mais... Moi, mon ami, il m'a donné ça à ma fête, là, il m'en a donné d'autres. Il m'a donné ça à aller partout parce que je pisse pis je chie, pis je trouve ça bien fatiguant. C'est vrai? Ah, ah. Je sais pas pourquoi les filles, vous dénigrez ça. C'est le... Ça se lave mal! C'est pas le summum pantouf, ça te jette d'un jebain fraîte. Mettons que quelqu'un pisse ou chie à terre, vas-tu le laver avec un glaçon? OK. Mais c'est qui ton ami qui t'a donné ça? Adam. C'est le machin cheap. Parce que l'ami, il chauffe l'eau avec la crissée dans le cul? Ouais! Oui, mais là, toi, tu l'as acheté, tu l'as acheté de même. Oui. Moi, la toilette, elle était déjà là, pis il l'a commandée sur Amazon, pis il me l'a installée par après. Non, sérieusement, moi aussi, c'est un bain bidet de Toto, là. Oui, je l'ai vu, ton affaire. Il fait de la musique, pis il fait de la lumière, pis tout. Je suis allée souvent chez vous, Stéphane. Oui, je le sais. Mais elle envoie un jet d'eau chaude et au niveau de l'hygiène corporelle... Est-ce que ta femme l'utilise? Je pense pas. D'après moi, ça n'étend pas que tu lui demandes devant tout le monde, fait que c'est pour ça que c'est à toi, j'ai posé la question. C'est comme dans l'autre podcast quand tu m'as demandé si on regardait les pénis. Je suis sûr que vous l'utilisez, vous ne le dites pas. Ben non, je te dirais, Chris, je suis transparente. Oui, je le sais. Mais sérieux, c'est vraiment un produit bien fait, génial, pis il faut juste être... Il faut juste qu'elle l'eau soit chaude, mais mettons qu'il y a une frette. Oui. C'est le frette pareil? Euh, non. Ben, c'est ça, je te dis. Ben, achète-toi un chauffe-eau. Ne t'armois pas. C'est ça que je n'ai pas. Fais-toi venir brancher sa piste. Si tu prends le jet en zigzag de même, ça te nettoye. Mettons que c'est pas passé. Tout en même temps, mais toi, c'est sûr que tu peux pas faire les deux à la fois de la voir là dans la poubelle. Oui. Mais fiches-tu de bout, toi aussi? J'ai acheté une urinoire en bas. Tu sais que j'ai mis dans la salle de main de mes fils. OK. Puis le matin, des fois, ça presse en joie-le-verre, mais je vois plus en bas. C'est, je sais pas... levé au-dessus de ta toilette. Ça beurre moins. On s'en va à la même place. J'ai plus de précision. Ah, bien, t'as plus de précision parce que tu vises en avant. Oui, oui. Puis t'es encastré dans le riz noir. Alors, mais pourquoi ça? Est-ce que les gars, les gars peuvent pisser debout puis quand même avoir... Je trouve que ça a crissement pas rapport de pisser debout. OK. C'est sûr. OK, c'est pas si gênant que ça comme question. Qui est comme gars, mettons, le pisse debout? Oui! Oui! Vous êtes dénoncés par vos blondes. Grâce, il y en a juste toujours bien six. Bon, bien, à toutes les 80 autres, bravo. Sérieux, là. Il n'y a aucune chance de pisser debout puis que tu fasses pas de dégâts, là. C'est complètement désagréable pour l'autre d'après, là. Oui, mais... C'est à voir, là, tu as mané... À un moment donné, tu lèves ça, ce bol-là, puis tu fais, mais voyons, mais voyons. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé ici? T'as un soleil? Oui. Mais tu sais, moi, je suis pas souvent, les gens, ils ont des serviettes de douche qui drainent. Ah, bonne idée. Je remets ça, là. Ça ne paraît pas. Tu sais, les serviettes décoratives, toutes pareilles, hein? Je ne sais pas pourquoi, regarde, je vais la mettre, tu sais. J'ai l'air garroché là-dessus, mais d'après moi, c'est notre besoin, hein? Oui. Si on reste dans la chambre de bain, prendre sa douche à deux... Ah, oui. C'est-tu moins, si t'es pas dans le cirque du soleil, c'est compliqué. Prendre sa douche à deux, ça prend deux jets, là. Non, mais je ne te parle pas de te laver, là. Ah! Tu sais, je dis, mettons, oh oui, deux jets, tu peux avoir une grande douche. Tu sais, au hockey, il y a six jets, mais on prend une douche à six, mais... Mais ça prend un jet chaque, là. Oui, mais il n'y a pas d'activité autre que prendre sa douche. À part, peut-être... Checker le voisin, là. Mais sérieux? Parce que, tu sais, dans les films... Moi, mon amie, elle me dit qu'elle jase avec son chum dans la douche. Puis là, je lui dis, mais tu jases comment? Elle dit, bien, je m'assis et je jase. Puis là, moi, quand je m'assine dans la douche pour vomir, là... Sinon, l'eau te coule de même. Puis là, je suis comme, tu fais juste tout le temps de tasser de même, genre... Mais est-ce qu'elle a un banc à pipe, ou pas, ça, c'est à terre? Elle n'a pas de banc... Non, elle a un banc à shampoing, un litre, point bord. OK. Il n'y a pas personne qui l'a gestie, là. Fait qu'elle s'assoit à terre complètement. Elle s'assoit à terre puis elle jase avec son chum. Fait qu'elle doit être assis entre ses deux jambes et mettre du choc à la poche pendant qu'il se lave, là. Je ne sais pas. Ça doit être une vue extraordinaire d'intime. On voit toujours cette vue-là dans le dos. Mais en plus, elle, 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 tout le temps... Tu sais, une fille qui a les cheveux dans l'eau, dans la face, que ça coule de même. T'as toutes les cheveux dans la face. C'est pas beau, là. Puis là, t'as pas parlé du mascara? Non, non, mais elle a enlevé, ça, j'imagine. Non, non, mais ça vous coule tout le temps, là, même. Puis tu sais, là, c'est pas parfait, là. Puis là, il faudrait qu'on arrive là puis nous autres, on se dit, oh, chanceuse. Puis là, tu penses, OK, ma jambe, moi, je vais la mettre où pour m'accoter pour pas tomber? Il y a 24 bouteilles de shampoing qui revoulent. Bien, c'est ça. Puis là, tu t'accroches après le pommeau de la douche, il arrache. Ah, puis moi, frencher quand ça coûte le revitalisant, hostie que c'est mauvais. Mais tu sais, frencher quand ça... Tu peux pas frencher si elle s'achète du carastase, mettons, là. Tu sais, il reste au moins 22 bières de shampoing dans la bouche. Attends cinq minutes. Puis là, c'est pas fini. Faut que tu reinstalles au froid et tu fais des cheveux brillants. Fait que tout le monde finit un peu, c'est toi-même, c'est les chapeaux de roue. Oui. Là, tu finis par trouver une position puis tu dis, OK, là, elle se met les mains dans la vieille. Chris, fais pas ça. Ça pompe pas. C'est pas nettoyable. Ça, ça veut dire que tu dois être genre avoir un esti squeegee dans ta douche? Oui. Ah, moi, tu vas dormir chez quelqu'un, tu sais, tu pourrais virer une petite brosse puis tu dors chez quelqu'un puis il y a un squeegee dans sa douche. Oui. Bien, pas le gars, là, la chose, je veux dire. Là, tu te dis, mais Chris, ça va-tu dire qu'il faut que je le passe, moi, ça? Il fait-tu vraiment ça, toi, maudite fois qu'il vient de prendre sa douche? Je prends ma douche à tous les matins à cinq heures et demie. Et tu passes ton squeegee. Oh, yes. Si tu couches chez nous puis tu passes pas le squeegee, va coucher dans ton char. Oh, hey. Il y a plus de place dans mon char que dans ta douche, en même temps. Attends. Mais si t'es tacrobat, t'es pas piqué. Ouais. OK, t'as ton dos. OK, t'es tanné? Je comprends tout. Euh, 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 un peu. OK. OK. Euh, qu'est-ce que tu penses de... Attends un peu, j'en trouve un bon. J'en ai tellement. OK. Nomme-moi la personne qui retient ses éternuements qui te fait le plus rire au monde. Hum. T'sais, pense aux gens que tu connais comment ils éternuent. Ouais. Et la majorité des gens se retiennent, il y a juste moi qui s'assort. Bon, t'sais, il y a ceux, mettons, qui s'assort, genre, ça prend une douche, justement, va éternuer dans la douche, là, mettons. Puis il y a ceux, mettons, qu'ils font un bruit de même, là. C'est quoi, les autres sortes? Moi, j'suis pas dans cette sorte-là, là. Ah oui, il y a ceux qui changent de face. Oui, c'est ça, petits fois qu'ils retiennent ça à l'intérieur, là, puis ils savent pas où aller, là, avec ça, là. Il y a la dernière sorte de gens. C'est quelle? Ceux qui pissent. Ils ont tous retenus en haut, mais pas en bas. Les sphincters la femme beau. Moi, si je crie après mon chien sans m'en attendre, mettons, elle s'en va dans la rue, je l'ai pas vue venir, puis je crie fort, là, c'est sûr, je pisse. Si j'éternue, puis je l'en retiens pas en faisant un petit son aigu comme toutes mes matantes mises ensemble, de même, c'est sûr, je pisse. Assez qu'à un moment donné, je s'approche à poing, on est en train de faire du bar, blablabla, puis là, je sais qu'il va falloir que je monte sur le bar danser dans pas long, parce qu'il y a une toune qu'on danse sur le bar. Puis là, j'éternue de même en faisant un son que personne n'entend, mais qu'ils voient et que je sais que j'ai un peu pissé, mais je me suis dit, ça doit pas paraître. Puis là, je rentre en dedans et je dis, sérieux, faut-tu que je me change? Ils ont tous dit oui. Moi, ce que j'haïs, c'est que je me retiens pas beaucoup pour éternuer. Pas grand-chose, en fait? Non, c'est ça. Non, non, mais quand, des fois, j'éternue fort, ça va arriver que je vais avoir un petit gaz en même temps. Fait que je vais, des fois, éternuer... J'ai lui pissé, je pense. Hein? J'ai lui pissé, tu vois? Non, mais moi... En même temps que t'éternues? Oui, mais moi, ça sent jamais rien, là. Moi, c'est uniquement des bruits. Lui, ça sent jamais rien. Jamais, jamais, jamais. Non, sérieux. C'est des gaz digestifs, moi. Ça sent jamais rien. Et Mme Ablon, ça sent jamais rien. Elle est où? Elle est pas souvent. Ben là, tout le monde la regarde. C'est impossible. Chec-toi la shape, man. Je te dis. Répasse ça, mais arrête mon petit second, moi. Mais tu pètes en éternuant? Des fois, si je pètes, ben c'est comme... Tu sais que les altérophiles... Sais-tu à combien ça se produit, un éternuant, là? Si tu fermes pas tes yeux, ton corps... Ça va être le segment intéressant, pas intéressant, mais instructif. Si tu fermes pas tes yeux, tes yeux, ils sortiraient de tes orbites parce que ça se produit à 167 km heure en éternuant. Je l'ai lu dans ma revue Ibu quand j'étais jeune. Je t'ai abonné à Ibu. Quand t'étais vraiment jeune, t'étais abonné à Koulikou. Puis quand tu es ici, tu vas être abonné à Ibu. C'était plus wild, genre c'était des zèbres, c'était la savane au lieu d'être des chats, genre. C'est vrai, ça a changé, c'est temps. Les années 80, c'est édole pareil. Ma blonde me disait justement qu'elle écoute une émission pour ados, je sais pas sur quelle plateforme, puis il baisse à plusieurs, dans plusieurs champs. Pour ados, là. Pour ados? Ça arrive, ça, cette affaire-là. À 11 ans, c'est-tu? Oui, oui, mais ça va beaucoup plus vite que dans notre temps. On était niaiseux. On l'est encore. Qu'est-ce que tu penses des amoureux qui s'appellent B? Ben là, j'ai pas le droit d'utiliser ça, là. On s'appelait tous B au baseball, là. Dans mon équipe de balles molles, B, nice shot, B. Comment? C'est nice shot, B. B. Nice shot, yeah, B. Mais il n'y avait pas le prénom avant? Comme étant, vas-y, mon dan B. Oui, un peu. Mais des fois, on se kippait le prénom parce qu'on les connaissait pas. C'était juste B? Oui, beaucoup. OK. Puis là, il y en a, toi, t'as des amoureux qui s'appellent comme ça? Ben, Chris, viens pas me dire que tu connais pas façon qui s'appellent B? Non. Chaton, minou, c'est pas la même affaire. Mais, chérie. Oui, B. Toi, il y a des gens qui s'appellent de même autour de moi. Il me semble que tout le monde s'appelle B. Non? Non. OK. Baby, OK. Oui. Je connais personne qui appelle quelqu'un Baby. C'est vrai? Y a-tu quelqu'un qui appelle son chum sa blonde Baby? Oh, badin. Y a-tu quelqu'un qui appelle son chum sa blonde Baby? Bon, regarde. Elle même qui pisse de bout. Hey, c'est pas correct, là. Si tu aimes ta blonde, toi, tu l'appelles-tu B et tout? Mais sinon, on se l'appelle comment? Chose? B. Mais non, mais c'est pas que je trouve ça lettre, là. C'est juste que je voulais en parler, voir. Mais je pensais qu'il y avait bien plus de monde qui s'appelait B entre eux autres. Mais c'est le fun d'avoir un petit surnom, un petit nom entre... Je sais pas, je m'en rappelle plus. Non? Tu t'en rappelles plus? Je suis trop loin. Bon. Est-ce que t'as des défauts? Non. Qui est qui crie, dans le temps que t'avais des défauts? Mon beau-frère, c'est sa fête. Bonne fête, Bélin. Il dit que je suis... Bonne fête, Bélin. Bonne fête, Bélin. Il dit que je suis l'humain le plus chialeux au monde et regarde où ce qu'il y a pour sa fête. Il dit que je suis chialeuse. D'après moi, c'est mon seul défaut, mais moi, je trouve que c'est constructif. Ah oui? Parce que je me demandais, je me questionne beaucoup actuellement, à savoir, moi, j'ai quelques défauts. Pense pas, non? Laisse pas les gens te dire ça, là. Puis là, oui, mais j'ai décidé qu'une fois par mois, j'allais corriger un défaut. Fait que, première étape, identifier le défaut. Ça prend une semaine. Non, non, mais identifie-en. J'espère pas du mercredi au samedi que tu fais ça parce que ça avancera pas vite, vite. Fait que là, identifier le défaut et trouve la manière de le corriger et de le corriger pour pas qu'il revienne. C'est comme la mauvaise herbe, là. Oui, exact. OK. Puis là, ce mois-ci, tu as trouvé quoi? Ce mois-ci? On peut t'aider si tu as allé s'achève, hein? Non, mais ce mois-ci, je me souviens pas, mais le mois passé, c'était mes retards. Des retards. Je suis toujours en retard et j'ai décidé... De partir avant. Oui. Toi, dans deux jours, tu vas avoir 57. Arrête. Oui, arrête ça. 54. 50. Qu'est-ce que je vais avoir? Je sais pas, 54. 54? Je sais pas. Ça fait partie. Je t'ai passé en cours pour étiquette. OK? J'avais pas mis un étiquette dans l'obinière, honnêtement, avec une voiture qui était pas la mienne, mais puis j'allais beaucoup trop vite. À la sortie du village, je pense, de l'obinière. C'était quel jour? C'est une joke. Mercredi. La route sans dos. Merci, c'est pas vrai. Ça y est, on y est. Je me suis pas du numéro de la route, mais sérieux, je me fais arrêter et il me donne l'étiquette. Je le conteste parce que le policier est en dehors de la voiture puis je me disais « Il peut pas avoir mesuré ma vitesse. » En tout cas, il fallait une histoire courte. Je conteste ça. Ça, c'est un de tes défauts, c'est le monde? Oui. OK. Fait que, et je décide donc d'aller devant le tribunal pour contester mon étiquette puis mon père, il dit « Moi, il y allait avec toi. » OK, t'étais jeune. Oui, j'avais 20 ans à peine. OK, OK. J'avais un... Ça te tentait pas qu'il y allait avec toi? J'avais un topaz. J'allais trop vite. Un gros topaz. J'allais trop vite. Imagine-toi. Fait que, et là, j'arrive en cours... Ça te tentait pas qu'il y allait avec toi? Ça me dérangeait pas. Non, c'était pas parfait, mais il était utile parce que... Il t'a amené. Et moi, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais que je suis devant le juge puis je suis là puis tu sais, c'est la cour, c'était la Sûreté du Québec, donc c'était la cour du Québec au palais de justice. Puis là, on est là puis là, je viens là. Monsieur le juge, j'allais pas 160 à la sortie du village. C'était impossible. J'ai un fort topaz. Puis là, monsieur le juge, il me demande, il dit, t'allais à combien? Bon, j'ai dit, j'allais à 143. Fait que, mais c'est pas beaucoup mieux. J'ai dit, je sais bien. Mais il dit, tu souviens de ça comme ça, oui? Il dit, tantôt, quand la greffière a t'a demandé de t'identifier ton nom, ton adresse, ta date de naissance, tu t'es retourné vers ton père pour lui demander quel âge t'avais. C'est vrai. Le juge m'a remis ça dans la face. Non. Il dit, t'as une mémoire juste quand ça te tente. Ah, ben regarde, on va te le remettre dans le nain à soir à 54 et à la chose. Coupable, 11 points. Hé, c'est bon, un maudit, arrête, écoutez ça. Oui, il m'a repris, il avait remarqué. Mais c'est vrai que tu passes ton assistant à dire que t'as la meilleure mémoire au monde pis tu te trompes une fois sur deux. Tu trouves? Hein? Mais quand je t'entends dire ça, je suis comme, bon, ben, J'enviens pas que tu restes convaincu que t'as la meilleure mémoire au monde quand ça fait autant de fois que tu te trompes sur quelque chose. Ben, je me trompe pas, c'est que des fois, j'invente les bouts qui me manquent, mais je suis convaincu que c'est le meilleur bout pareil. Ah, OK. Je le bâti de même pis je suis pas mal certain que c'est le meilleur bout. Très bonne mémoire. Alors, des défauts. Oui. C'est quoi, toi, t'as-tu des défauts? Oui, mais j'en ai plein. Mettons que j'admets tous mes défauts, mais je veux les corriger. Je sais qu'il y en a que je pense que pis plus on vieillit, plus il y a peut-être des défauts qu'on veut pas corriger. Pis c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce que tu vas pas corriger, toi, Mettons? Ah non, moi, je veux tous les corriger, mais je vois du monde qui vieillisse mal. T'sais, il y a du monde cheap, il y a du monde bougon, il y a du monde pour qui c'est jamais le fun. T'sais, il y a des affaires que moi, je veux pas ça. Fait que c'est pour ça que je veux identifier mes défauts pis les corriger. J'aimerais-tu se contente? Veux-tu qu'on t'envoie des petits mémos toutes par Facebook de temps en temps ou t'es correct? Ben, pas par Facebook. tu vas bien lire parfaitement. Parce que si tu m'envoies, mettons, mes défauts par Facebook, ben là, Karen va répondre « Parfait, c'est corrigé la semaine prochaine. » Elle m'en parlera jamais. Fait que je serai pas au courant. Ça avancera pas beaucoup. C'est quoi tu penses, ton pire, mettons? Mon pire défaut était d'être en retard, je pense. Ben non, c'est pas ton pire défaut mon pire défaut. Je le sais pas. Je le sais pas. T'as-tu une idée? Ben oui, moi je le sais très bien. Fais-tu que je m'en occupe, Marie, ou tu lui dis à soir, toi? Elle dit « Je te laisse y aller. » Tu l'as dit aujourd'hui à la radio, c'était quoi ton pire défaut? Ah oui? Oui. Il est qu'à l'heure? Non. Je le sais pas. T'es pas capable d'arrêter de dire ça, by the way. Ton pire défaut, c'est que tu dis les choses une fois. Une fois. T'as d'affaires à comprendre. ce que tu leur diras plus jamais, mais tu vas être en tabarnak pour le reste de ta vie. Oui. Fait que si tu l'as pas pogné à ce moment-là, pis tu comprends pas pourquoi, il va y avoir une grosse incompréhension. Je comprends rien. Ben, c'est ça, je le dis. Ça arrive de me répéter deux fois, là. À peine. À peine. À peine. Toi, ton pire défaut? J'en ai pas. Tu sais, je t'allais dire. Tu verrais? Oui. Attends, je pisse en éternuant. Oui. Un peu, un peu. Ou tu te coiffes en conduisant, tu sais, genre, non? Oui. Mais au moins, je prends pas d'accident. Oui, c'est ça, regarde. C'est vite fait. C'est bien fait. Allez, vas-y, t'as un des derniers sujets, après ça, on passe à mon tournoi. J'ai un tournoi. Un tournoi de quoi? Ah, tu vas voir. J'ai pas très bon dans les sports, je le sais, mais ça. Ah oui, OK, j'en ai un bon ici. Elle l'a-tu mis? Elle l'a mis 25. OK. Qu'est-ce que tu penses des brosses à dents électriques? Ah, c'est essentiel. C'est essentiel? Oui. OK. Depuis quand, t'en as une, toi? Bien, moi, j'ai une brosse à dents électrique, ça fait quand même des années. Des années? Oui. Mais le dentiste, il réussit à me mélanger pas mal. T'as-tu branché sur le comble ou des années? Fait pas si longtemps que ça. Non, mais ça fait dix ans, peut-être, là. Dix ans? Oui. Ça va être grosse, pareil. Ça va être comme les premiers téléphones cellulaires, genre à la main d'entrée. Non, c'est à gaz. C'est à gaz. Oui, OK. Fait que ça coûte toujours un peu. As-tu juste supprimer tes chars pour te brosser les dents? Non, mais sérieux, c'est que ce qui m'énerve là-dedans, là, c'est pas la brosse à dents électrique comme les consignes que les dentistes te donnent autour de la brosse à dents. Tu sais, comme avant, tu te brosses les dents, tu te passais la soie dentaire, tu te trinçais la bouche, t'es allé coucher. Bien? Tu te passais la soie dentaire, toi? Oh, oui. Oui. Juste avant. Il se couche quand il y a de la visite, il me semble qu'il se passe la soie dentaire. Non, mais je ne te parle pas des samedis bien arrosés, mais d'autres soirs, là, où il me restait du fil à pêche. Ah oui. Fait que, mais, et là, je vais chez le dentiste l'autre jour, là, c'est plus la soie dentaire. C'est quoi? Ah non, c'est des genres de petites brosses, des mini-villes-brequins, là. Hein? Bien, mais ça ne te rentre pas tous les dents, ça. Moi non plus, d'ailleurs. Il y a huit grosseurs, là. Tu as les rouges-rouges, tu as les roses, tu as les mauves, puis tu en as des plus. Mais non, mais ça, c'est les gens qui ont des broches. Non, 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 non. Le monde ordinaire, maintenant, il recommande pour aller nettoyer la cavité intra-gencivère, genre, j'ai dit-tu gencivère? En tout cas, des gencives. Faut utiliser un beau mot. Fait que là, tu vas nettoyer la cavité. Ah oui. Ensuite, tu passes la soie dentaire puis tu finis par le brossage. Je lui dis, vous scrapez toutes mes fins de journée. Ben oui. Ça prend une heure et demie de faire ça? Ça touche. Sérieusement? Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Puis la petite brosse, il faut que tu la trempes dans un genre de solution. Ben, on crisse faut que je te dentiste ou à New York. Non, non. Non, non, c'est le même qui fait les animaux dans le rancher. Non, non, là. Il est moins cher. Oui. Non, sérieux, là. Puis là, il faut que je fasse une petite solution. Ben voyons, ben voyons. Je te jure que je dirais. Avec du soda, là. Non, mais là, à mon moment, t'es dents. T'as pas les dents ce problématique qu'il y a ça. Ben, il se fait là que j'ai ma chancive qui se retire. T'es déchaussée? Oui. Dans tous les sens du terme. Toi, tu déchausses en tabarnache, on va se le dire. Oui. Ils m'ont mesuré l'autre jour. Ils mesurent ça, le déchaussage. Tu déchausses à combien? T'as pas mal. 34, je pense. 34? Pourtant, t'as l'air d'un gars qui passe certainement du neuf. Oui, je le sais. Mais ils m'ont mis ça très fort. Mais 34, c'est quoi le maximum, mettons? Je sais pas. Écoute, je suis pas dentiste, je vois le verre. Ben non, mais Christian, c'est 34 que tu as fait ouuuuh! Non, mais c'est parce que c'est de la manière que... C'est comme quand t'accouches et ils disent que t'as déchiré à 6. T'es comme 6 sur combien, ainsi? Ça va être le fun, ça. Non, sérieusement, c'est qu'il y a de la manière que la dentiste qui était comme ça dans ma bouche, pis là, elle mesurait ça, pis là, elle te donnait... Tu sais, nos dents ont tout un numéro? Oui. Fait que là, elle dit... Ça va avoir l'envers. C'est 4 ans 1, 2, 3, 4. Fait que là, c'est la 11, ça, c'est la 21, c'est la 31, c'est la 32. Ça arrête quand même, attends. En tout cas, elle était loin, là. Mon nom, c'est la caisse plutôt que j'ai connu par coeur. Ça, pis l'alphabet phonétique, je peux tout t'exer. OK. Une des avant-dernières était là... Une des avant-dernières de quel bord, en haut, en bas? Je le sais dessus, là. Elle est là, pis... Elle a pas ça, te la dire, c'est laquelle? Elle gosse dans ma dent, elle dit, ouh, mettons la 44, c'est pas trop. Elle dit, ouh, la 44, ouh, elle est à 35, là. Pis là, l'hygiéniste a dit, oh, vous êtes-tu, la même chose? Oui, hein, on comprend pas ce qu'il se dit, ça, raison, hein. Pis l'autre a été étonnée comme si elle avait jamais ça de sa vie, là. Oui, ça, c'est vrai en tabarnage, qu'est-ce que tu dis? T'as tout le temps l'impression que c'était un cas unique pis ça va coûter 6 000. Oui. Pis là, il dit, il faudrait voir la semaine prochaine si ça va mieux. Hé, ça va être correct, là. Ouais. Mais aussi, je trouve que les dentistes, là, on a vraiment une proximité avec eux, là. Hé, on leur voit le dedans des yeux. L'autre fois, j'ai dit, t'as pas grand-chose à regarder quand t'as le dentiste. Fait que j'ai regardé les iris, je me suis dit, calme, calme, tu es, ça va te trouver intense, en esti. J'ai regardé la couleur de l'intérieur des yeux pis je me suis dit, si nos regards se croisent, elle porte plainte. Sérieux, c'est sûr qu'elle porte plainte, là. Pis là, après ça, elle te pose une question pis tu as le... Moi, je trouve qu'ils mettent jamais assez d'eau, et tout. Ouais. En va encore. Il en reste tout granuleux, là. Quel saveur tu prends? La dernière fois, je suis allé. On vide des sujets. Je sais pas si vous avez remarqué. On va aller au bout de ce sujet-là. Ça va être fait. La dernière fois que je suis allé, j'ai le dentiste. J'ai eu la mauvaise idée. J'étais pressé, encore une fois en retard, de manger du McDo avant d'y aller. Quand elle m'a enlevé ma petite napkin ici, j'ai vu tout mon trio Big Mac sur sa napkin. C'était dégueulasse. C'est rigueux que t'aies mangé du McDo avant d'aller chez le dentiste. Y'avait une feuille de salade, elle devait être grosse la même, là. Je sais pas ce qu'elle l'a trouvée, mais elle l'a mise sur la napkin. C'était plus vendable. Peut-être pour ça qu'ils mettent pas assez d'eau. Ils devraient t'en mettre un peu plus. Pour bouger le train, ils veulent pas que ça ferme. C'est ça. C'est ça qu'ils doivent trouver ça dégueulasse de te ramasser ça dans nos dents. Ça pue, ça, pareil. Ils auraient pu faire des colonoscopies, mettons. Ouais, t'as raison. Chacun son métier. Mais non, mais dans, t'sais, c'est le pire, je pense. Ça dépend. Ça, puis garder les enfants. Je te verrais, toi, couper des ongles du monde. Ah, parlant de couper des ongles, c'est un de mes sujets. C'est vrai? Qu'est-ce que tu penses des gens qui se coupent les ongles devant d'autres mondes? Je trouve ça dégueulasse. Moi, tout, je trouve ça dégueulasse. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois que son ami se coupe les ongles au travail. C'est vrai? C'est dégueulasse, ça. Pas ses ongles d'orté, ses ongles de main. Couper ses ongles de main à job. Prends un petit papier, fais ça à job. Voyons, garde ça pour toi. Va dans ta chambre, retire-toi. Bon, bien, je vais te lancer une primeur. J'avais pensé à quelque chose, mais j'irai pas plus loin dans mon idée. Je voulais inventer... As-tu déjà frappé des balles de golf dans un filet? Tu sais, pour un élan de pratique, là? Non, non, non. Mettons, les batteurs au football vont botter le ballon. Je n'ai jamais botter le ballon de football. Bien, moi, je voulais inventer un petit... Tu mélanges le ballon de football et le soccer. Je voulais inventer un petit filet avec un petit rack que tu mettrais là et tu pourrais te couper les ongles là-dedans. Tu sais, parce que ça part jamais où tu fonces. Ça, c'est vrai. Tu te coupes 10 douettes en trouvien que 9. J'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui t'a invité chez nous qui trouve ton gros ongle d'orteil, le gros, là. Oui, mais j'aimerais ça me mettre la mienne au pied. C'est une bonne idée, je trouve. Puis lui, il va capter tout ça. Je suis bien d'accord avec toi. Puis plus tu as les ongles secs, plus ils revolent partout. Oui. Fait que si tes ongles revoltent, tu as l'air un peu dégueulasse. Exact. Fait que tu veux, c'est pas si pire que ça. Bon, es-tu prête pour mon tournoi? Oui! OK. Le tournoi, il faut y aller rondement. OK. Je suis prête. Avec chacun notre tour, des choses. Chacun notre tour, mais je n'ai rien préparé, moi. Non, je sais. OK. Mais moi non plus. Bien, tu veux dire des fausses notes que j'ai vries. OK. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. OK. Faut qu'on nomme rapidement sans se tromper puis on a le droit de se corriger, faire un pas de recul. Donc, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Je commence puis on peut prendre quelques secondes pour l'expliquer. OK. Elle m'aurait étonnée que tu fasses le contraire. Vas-y. J'aime la moutarde. Tu peux-tu t'assiner ou je vois que je renchérisse? Bien non. Bien, tu peux m'assiner, mais c'est le but, c'est que tu trouves quelque chose que t'aimes. Oui, mais là, il y a toujours pas des limites à... Mais t'aimes pas la moutarde? Mais faut que je dise que... Euh... Oui, j'aime la moutarde. Mais la moutarde de Dijon, je trouve ça surfaite en estile. OK. Oui. Pas à cause du prix? Non, pas à cause du prix. Ça coûte pas bon. OK. T'as juste l'air plus fraîchier. J'aime mieux la moutarde de baseball. Ah oui, la vraie moutarde jaune. Oui, oui, oui. Ça te débouche le nez comme de la menthe fraîche. Non, je me fais de mouches. Tu sais, de mouches de moutarde. Je comprends pas pourquoi ils appellent pas ça une couche. OK. Ils appellent ça une mouche. Qu'est-ce que t'aimes? OK, faut que je dise qu'est-ce que j'aime? Oui, une affaire. Vite, une niaiserie. J'aime quand il pleut. Mes poches, là. Ben là, Christ aime la moutarde. Non, je recommence. J'aime ça quand il fait un orage. Oui. Bon. Toi aussi, t'as lu les trois livres de Marie Laberge, hein? Non? Ah, je pensais que c'était ça. Je déteste la fumée. Pis pas juste l'odeur, le goût. Tu sais, il y a du monde qui se force pour faire fumer de la viande. Christ, tout ce qui est fumé, j'ai dit ça. Tu sais, s'il arrive quelqu'un chez vous pis qu'il a piété sur le bord d'un feu, il va sentir la fumée. Ça sent le vomi. Ben non. Non, pas le vomi, ça sent le vomi. Oui, ça sent le vomi. Ça pue, ça pue. Ben, ça sent fort longtemps, là. Oui. Ah oui, ton côte que t'as mis pour aller à Woodstock, là, c'était fait pour six jours. Fait que, tu sais, même, mettons, du saumon fumé, je sais que les gens aiment ça. Oui, mais en même temps, c'est vraiment le fun d'être sur le bord d'un feu. Oui. Toi, t'es-tu tout le temps dans le gars qui a la boucane? Non, parce que... C'est sûr que t'entres en large autour du feu. Non, mais mon feu, il est au gaz. Ah, t'as un feu au gaz? Oui. Je trouvais ça moins odorifiant. C'était beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que je déteste? Hé, calé, qu'est-ce que je déteste? Vite, tu vas parler. Je déteste les gaz avec service. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ça me met mal à l'aise. J'aime mieux y aller moi-même. Faut-tu que je le paye? Faut-tu pas que je le paye? De toute façon, flanchera en temps de temps. Ça fait que ça n'a pas rapport à ce que tu sortes. Reste à vendre tes paquets de gommes. Ça m'en a. Il veut pas être ton ami, il veut juste mettre du gaz. Oui, je sais, mais ça me gosse. OK. Je suis belle-droit. Oui. On vient à jeter. Est-ce que... Je t'aime? J'aime. J'aime l'eau calme. M'asseoir sur le bord d'un étendu. T'as bien trop préparé cette émission-là, toi. C'est un lac. Oui. Et là, c'est comme une nappe d'huile. Puis t'as l'impression que, comme Jésus, tu pourrais marcher dessus. T'as-tu essayé? Oui. Quand est-ce que tu vas sur le bord d'un lac, toi? Pas souvent. S'il y a de l'asphalte jusqu'au lac. Non, mais j'aimerais ça. Quoi? L'eau calme. Là, on est rendu à j'aime, puis j'aimerais. Ah, j'aimerais ça. Hé, tu devrais faire un j'aimerais. Pourquoi? Ben, ben, pourquoi pas, Chris? On est dans un tournoi qui change les règles en 20 minutes du tournoi. Ben, qu'est-ce qui arrive à ceux qui trichent? Ils gagnent. Ils gagnent. Là, on est... J'aime, j'aime l'eau calme. Bon, j'aime l'eau calme. J'aime l'eau calme. J'aime... Qu'est-ce que j'aime? J'aime plein... J'aime... Les dimanches. Ah oui? J'adore les dimanches. Pourquoi? Je déteste les toques. Les gens qui ont des toques, des obligations... Oui, aussi. Non. Ben, c'est vrai. Je déteste les toques, les gens qui... Là, tu viens chambarder toute leur... Ben, le monde qui a des toques, eux autres, ils disent que les autres ont des toques. Eux autres, ils n'ont pas l'impression d'avoir des toques. C'est bien fascinant, ça. Pierre, qui travaille avec moi, il a 14 alarmes dans son téléphone avant 6 heures le matin. Qu'est-ce qu'il te gosse là-dedans quand je t'avais avec sa carrière? Non, 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 mais tu sais, il ne faut pas sortir un Red Bull du frigidaire s'il n'est pas 6 heures et 14. C'est à 6 heures et 14 qu'on parle de Red Bull. Tu sais, toutes les toques... Ça t'énorme? Oui, ça m'énorme parce que des fois, ça vient briser le rythme de la façon de faire les choses. Oui, oui, oui. C'est pour ça que ça m'énorme. Qu'est-ce que tu détestes? Que tu boives ton drink là-dedans, c'est m'enorme terrible. Ça paraît que des shakes que tu n'en prends pas souvent. Hein? Tu peux bien être molle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je déteste? Ah, j'haïs ça. Ah, bien, je l'ai déjà dit, mais j'haïs ça voir des bas qui descendent. Tu sais, les bas qui descendent dans le fond de tes souliers toute la journée. Oui. M'enorme. C'est un autre de mes sujets, ça, les estis de bas-cours. Ah, oui? Les bas-cours de même? Ah, j'haïs ça, les bas. Parce que là, moi, j'ai eu l'ordre de ne plus porter de bas long à partir de jeudi. À ma fête, de mes 54 ans, je dois porter des bas-cours. Mais j'haïs ça parce que ceux-là sont corrects, mais des bas-cours, moi, tout rouler dans le bout de mon chou-clac, j'ai pas de fun. Non, mais on parle pas de bas rouler dans le fond de ton chou-clac. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand je mets un bas jusqu'ici l'hiver, puis que c'est un bas plus d'élastique. Tu sais, en tout cas, on traîne tous des bas trop longtemps puis des bobettes trop longtemps. À un moment donné, il y a un jour où tu fais comme « Non, je l'ai-tu mis à l'envers? » Ben non, il était encore à l'endroit de jet-le. Il n'y a plus d'élastique, il est slack. Il est tellement slack que tu marches toute la journée puis il se ramasse dans le fond de ton pied. Comme quand t'étais petit dans tes bottes de ta cabane à sucre, tu comprends-tu? Oui. C'est vrai, quand on était petit, ça arrivait souvent. C'était tout le temps. Toutes, on faisait des sacs de pain. Ma soeur, elle m'a rappelé il n'y a pas longtemps qu'on arrivait à la cabane à sucre avec nos bottes toutes rambles puis on se pratiquait avant de rentrer dans la cabane à sucre à dire à ma grand-mère qu'on n'était pas mouillés parce que si on était mouillés, elle nous changeait tout ça puis elle nous mettait des sacs de pain de taipé jusqu'en haut. Elle dit qu'on se pratiquait à dire « Non, je suis correct. » S'il y a de quoi qui sent mauvais, c'est-tu bien des bottes qui sèchent sur le bord du poêle? Chez ma grand-mère Gosselin, Qu'est-ce que tu sens toi, Seigneur? Non, non, mais le feutre des bottes d'hiver, elle faisait sécher ça sur le poêle à bois sur le même qu'elle cuisinait. OK, ben oui, je trouve ça parfait. Elle serait brûlée. Elle serait pas bonne dans les deux dernières années, hein? En contamination croisée, elle serait libre, pas libre. J'aime les chaussures. Oui, moi aussi, j'aime les chaussures. Elles sont vraiment fuckées tes chou-clacs, d'ailleurs. Tu les aimes-tu ou tu les aimes pas? Ben, je... Ben, t'aimes jamais rien que j'ai, donc t'aurais pas les trouver beaux. Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle avec mes chaussures-clacs? C'est que, as-tu vu la tâche qu'il y a ici? J'ai échappé de la moutarde. Tout est dans tout. Il y a un lien avec le début, hein? Ouais. Et... T'aimes les souliers, t'en as combien de paires? Ça, c'est-tu élastique? Hé, toi, t'as échappé de la moutarde, tes souliers? Non, c'est pas de la moutarde. C'est-tu ketchup? Relige moutarde ketchup. C'est une bonne bagarre. Écoute, dans le baseball, es-tu commencé? Non, mais c'est Philippe Boucher qui m'avait préparé un burger, puis ça a coulé là. Je t'en jouais le verre après. Oui. Qu'est-ce que t'aimes, toi? T'en as combien de paires de souliers? J'en ai quand même plusieurs. Quatre. T'as vraiment... T'as vraiment une passion. Je suis quand même un gars, là, t'sais... Toi, tu m'as sorti « J'aime les souliers » et t'as quatre paires de souliers. Oui. Mais ceux que j'ai, je les aime. Tu comprends? Moi, quand je suis bien dedans, des fois, je m'arrête. Puis, ah, j'aime ça. Tu comprends? Tu trouves pas que t'as les pieds longs, des fois, dans tes souliers? Ben, moi, je chose des douze, là. Moi, je chose des douze. En tout cas, si toi, tu capotes, t'as une passion pour les souliers quand t'en as quatre, si on sort ensemble, tu penserais « Je te trompe ». Tu sais, tu m'as dit « J'aime les souliers. » Je me sens. Je dirais pas que j'aime les souliers. Je dois en avoir un peu. J'ai douze bacs. OK. Oui, mais... OK, je comprends. Oui, mais tu mets jamais ça. Tu es tout le temps habillé pareil. Oui, on crie je suis tout le temps habillé pareil. Pour avouer tes voix. Tu remarques jamais rien. Oui, je suis tout le temps habillé pareil. Mais, as-tu vu, je trouve ça pas fin de ta part d'évaluer le nombre. Tu sais, mettons, quelqu'un qui dit « Ah, moi, là, j'aime ça manger quitte telle affaire. » Mais qu'il en mange deux fois par année, il a le droit d'aimer. Mais ça, tu comprends? Moi, j'aime les souliers, mais je suis content avec mes quatre paires. OK. Des bleus, des rouges, des peins. Mais Chris, on fait toujours pas un segment sur « J'aime », tu sais, je m'attendais à ce que... Mais moi, tu aimes encore plus que des souliers, mettons, moi. Voyager. Ah oui? Ah, t'es eu, là, mon essai? Ah oui, là, tu m'as eu. Moi, j'ai voyagé plus de fois dans le mois de janvier que toute paire de souliers. Ah, mais Québec Scott, ça compte pas, là. Ah, OK, d'abord. Jaillis, on termine avec chacun. Jaillis? Je déteste jaillis des appareils, tu sais, on me dit que c'est pareil. Hé, choque-toi pas. « Boxeur ». Oui, toi, tu mets pas de bobettes, hein? Non, moi, j'aime pas ça, là. Malgré qu'on est en train d'en produire, parce que... Oui, tu vas avoir la fin, là. Oui, mais... Tu vas t'émettre sur la tête? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais je veux développer le boxeur que les gars vont aimer. Vas-tu faire ça avant le fil à ongles ou après? Oui, là, je suis un peu débordé dans mes inventions. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu vas... Je suis un peu débordé dans mes inventions. Il ne reste rien de la journée. C'est que... Dans le prototype de boxeur... Comment ça va au laboratoire, tes brevets? Ça va très bien. Non, mais si tu voyais le type de boxeur que je suis en train de développer... Tu l'as vu. Non, non, un autre père. Tu me l'as montré. T'es arrivé au restaurant l'autre fois de demain, il me l'a montré. Oui, je le sais, je le sais. Mais là, la nouvelle père, c'est qu'on a fait enlever toute l'affaire du milieu. Tu sais, parce que c'est de sites que ça sert. Fait que... Tu l'as fait enlever comme il n'y a plus rien. C'est que... T'as quelque chose comme... En fait, c'est comme des... Comment ça s'appelle? Des pantalons de cow-boy que t'as le cul à l'air. C'est ça. T'as des cuisses puis un laster en haut. Ouais. T'as rien au milieu, genre. Tu sais, en tout cas, là, on est à l'essai. On cherche des cobayes. Ça doit travailler fort au R&D. Oui, ça va très vite. Dernière chose que tu détestes? Ah, je sais pas, je peux penser à ça, là. Je déteste pas grand-chose, moi. Non. Non, oui, je sais. Va-tu? Je sais pas. Ah, je sais ce que je déteste. Je déteste pas être capable de faire quelque chose. Ah oui? Ouais. Comme mettons, il faudrait que je bûche du bois puis je suis pas capable présentement puis ça m'a l'air mon astuce. OK. Ouais. Puis est-ce que tu vas te forcer pour l'apprendre? Mon père veut pas. C'est vrai? Hein? Je pense que je suis gauche. Des fois, il faut pas tout savoir. Non, mais ça, je déteste ça. OK. Ouais. Bon. T'as gagné le tournoi. Ah! C'est la première fois que je gagne le tournoi. OK. Wouhou! Avec des jambes. OK. Merci beaucoup. Ça conclut notre 3. 3e édition du podcast « Ça sortira pas d'ici ». Pas un mot sur la game. Non, « Ça sort pas d'ici ». Il faut pas dire ça à personne. Est-ce que vous avez apprécié votre moment avec nous? C'est le moment de mettre en pratique la pratique. Hé, merci à vous autres. Alors, on se revoit. À bientôt. Merci, Marie-Pierre. Merci, Steph. Merci à toute l'équipe de « Ça sortira pas d'ici ». On se reparle bientôt. Bye-bye, tout le monde. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501